Bonjour à tous, alors je voudrais continuer à alimenter cette révélation, à pousser encore la révélation, pour moi cette dispensation que révèle, que déverse Yahweh ces derniers temps. En particulier notre relation avec les cieux, cette relation avec l'homme des cieux. Alors je prendrai avec vous le passage 1 Corinthiens 15 du verset 46 au verset 49, d'abord avec la seconde 21 et puis ensuite avec la Passion Translation. Donc 1 Corinthiens 15 verset 46 à 49. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme est des cieux, le Seigneur. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image faite de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu des cieux. La version Passion Translation que je lirai à partir du verset 48. Celui qui est envoyé des cieux, donc Jésus, a une race ou possède une race de personnes célestes qui lui ressemblent. Nous avons porté autrefois la ressemblance de l'homme de la poussière. Mais maintenant, portons la ressemblance de l'homme des cieux. C'est magnifique parce que la version araméenne que Brian Simmons traduit très bien, nous invite à porter, c'est une invitation, un encouragement à porter la ressemblance de l'homme des cieux. Il y a comme une compréhension qu'on a besoin d'accueillir et de saisir. C'est le Christ qui vit en nous, Colossien 1, 27. Christ qui vit en nous, en nous, l'espérance de la gloire, est par excellence. Et d'abord, l'homme des cieux, l'homme qui est venu des cieux, le Seigneur du ciel. Donc ça veut dire que celui qui vit en nous, celui qui demeure en nous, à travers ses sens spirituels, à travers sa foi par laquelle nous vivons, Galate 2, 20, ce que je vis maintenant dans mon corps, ce que je vis maintenant dans ma chair, je le vis par la foi, non pas dans, mais par la foi du Fils de Dieu. Donc à travers la foi du Fils de Dieu, de l'homme des cieux, de l'homme du céleste, dans lequel, avec lequel nous sommes assis, dans les lieux célestes. Ephésiens 2 nous en parle très clairement, et puis Colossien 3 aussi. Cet même homme, le Seigneur des cieux, vit en nous sa vie du céleste. Les sens spirituels qu'il manifeste, qu'il libère en nous, sont en parfaite harmonie avec ce qui se passe dans les cieux. En fait, c'est comme un encouragement à comprendre aussi que nous n'avons pas besoin de forcer, de provoquer les choses pour commencer à sentir, à voir, à entendre, à toucher l'atmosphère et les sphères du céleste, les cieux eux-mêmes. Parce que l'homme des cieux, le Seigneur des cieux, vit en nous. Et comme la version araméenne nous le sous-entend, c'est « nous invite à porter l'image de l'homme des cieux ». Nous sommes maintenant, comme il dit au verset 48, j'aime bien, nous sommes cette race de personnes célestes qui lui ressemblent. Et c'est tellement important, je le crois de tout mon cœur, de saisir cette dispensation que Yahweh, que Dieu lui-même libère depuis ces quelques années. Nous sommes invités à saisir, à embrasser, à porter ce fonctionnement, ce mouvement et cet être depuis les réalités célestes. De ce que l'homme des cieux qui nous a transféré en lui, à travers son esprit, qui nous a donné accès au Père qui est dans les cieux, nous invite, nous encourage, et là je pense ces dernières années, nous pousse derrière le dos, à embrasser cette réalité. Pas simplement cette identité à confesser d'être citoyen des cieux, mais à expérimenter ce que ça implique d'être citoyen des cieux sur terre. Et entre autres, à occuper des lieux de gouvernance, des cours célestes, des jardins secrets qu'on peut appeler plus habituellement. Mais les différentes maisons, les différentes demeures de la maison du Père sont différents lieux, de protocoles différents, d'expériences différentes que moi-même j'apprends à découvrir. Et je pense que c'est toute une histoire et un voyage de persévérance aussi, d'apprendre au fur et à mesure, à embrasser notre identité céleste. Pas simplement la confesser, mais l'embrasser en commençant, en engageant les yeux de notre cœur, notre vision interne, d'où j'en ai parlé dans les dernières visions, mais ensuite à engager nos différents sens spirituels qui sont ceux du Christ vivant en eux, de l'homme des cieux, du Seigneur des cieux par excellence. Voilà, c'était un encouragement encore avec cette vidéo qui n'était pas la suite des billets sur l'esprit de crainte et de la connaissance de l'éternel, que je vous invite vraiment à suivre et à lire parce que ça a été une révélation vraiment profonde pour moi dans mon cœur. Et j'en vois les fruits et je sais qu'il y a encore tellement à creuser. Il y a un prochain article qui va être rédigé. C'est là aussi une partie indispensable à certains fonctionnements, à certains engagements dans les lieux célestes avec différentes révélations des faces de Yahweh. Mais ça, c'est le sujet de l'article qui va venir. Voilà, en tout cas, je vous bénis vraiment abondamment dans les lieux célestes en Christ. et que chacun d'entre nous puisse demander à l'esprit de sages cette révélation, d'approfondir, d'écarter, d'illuminer plus haut, j'allais dire, entre guillemets, cette révélation de l'homme des cieux qui demeure en nous, Christ qui vit en nous, la foi du Fils de Dieu, la foi du Seigneur des cieux qui habite en nous. Soyez bénis. A bientôt.